Bonjour et bienvenue sur Framboise 314 Aujourd'hui je vais vous présenter une caméra intérieure qui m'a été envoyée par EasyViz C'est une caméra C6 Elle permet de faire des vues sur 360 degrés Elle a une résolution de 2 kg Elle fait de la détection de personnes, d'animaux, de mouvements C'est un ensemble assez complet A l'arrivée, elle est emballée dans un carton épais Voilà je vous laisse découvrir un petit peu toutes les possibilités Et on va regarder comment ça se présente à l'intérieur de ce carton C'est protégé par un plastique transparent Et puis on a une boîte en carton épais La caméra a une dimension importante Ça fait 10 bon centimètres de diamètre C'est assez costaud je dirais sous la main Ça pèse plus de 300 grammes On est à 320 grammes à peu près Donc là elle est en position basse C'est à dire qu'elle est en position privée L'objectif est caché Et on voit juste le petit visage là Et puis ici le cache dans lequel on va pouvoir mettre la carte SD Et on va trouver aussi le bouton de reset Donc sous la caméra on a ce code barre Qui va permettre d'identifier la caméra Et de l'intégrer dans l'application On va trouver une documentation Alors c'est une documentation d'installation je dirais physique Il n'y a pas le mode d'emploi de l'appli Mais elle est assez facile à utiliser Assez intuitive On va trouver ensuite une boîte à l'intérieur Dans laquelle il va y avoir les accessoires de fixation Donc le gabarit de perçage On va trouver l'alimentation Donc c'est une 5V 2A Ça c'est la plaque de fixation qui vient sur le mur Et sur laquelle on va venir clipser la caméra Le sachet avec les vis et les chevilles Et puis dessous on va trouver le câble Alors c'est un câble qui mesure 3 mètres Un câble USB de 3 mètres de long Donc assez intéressant Parce que souvent les câbles sont très courts Et on a un peu de mal quand il n'y a pas une prise à proximité Là on a 3 mètres de câble Donc on va pouvoir mettre la caméra assez loin d'une prise électrique Alors l'application s'appelle EasyViz E-Z-V-I-Z Vous la trouvez dans le magasin de votre smartphone On va l'installer J'avais déjà moi une caméra EasyViz Donc j'ai désinstallé pour la réinstaller ici Donc j'avais déjà un compte chez EasyViz Sinon il faut que vous en créez un Voilà on dit qu'on veut ajouter un appareil La caméra Il y a un certain nombre d'autorisations à donner pour pouvoir enregistrer Et puis on va scanner le QR code Ce qui fait que la caméra va s'ajouter très rapidement Et sans que vous ayez quoi que ce soit à faire Vous cochez pour dire que l'appareil est bien allumé Il faut activer la localisation Et puis quand la caméra a démarré La LED clignote en bleu Ce qui veut dire qu'on va pouvoir la raccorder au Wi-Fi de la maison Donc vous dites OK Vous cliquez que ça clignote en bleu Vous dites OK Et là vous allez rentrer les informations de connexion sur votre box Voilà vous donnez un nombre Moi j'ai pris le premier salon Ça peut être n'importe où Et voilà l'image apparaît Et on est tout de suite sur la première page de configuration Alors on peut changer le mot de passe Alors si vous le changez Normalement le mot de passe il est écrit sous la caméra Si vous le changez il faudra bien vous en souvenir Parce que c'est le mot de passe qui sert à crypter les images Et si vous l'oubliez Vous ne pourrez plus regarder les images Alors on peut si on veut Prendre un abonnement au cloud Moi je n'ai pas fait mais on peut le faire Ça permet de sauver les images sur le cloud Ce qui fait que si quelqu'un vole la caméra avec la carte SD qui se trouve dedans Vous avez les images qui sont sauvegardées sur le cloud Et puis si on rentre sur la page de configuration On va pouvoir régler tout un tas de paramètres Comme la détection Donc détection de mouvements Détection de personnes Détection d'animaux On va pouvoir régérer les notifications Régler l'audio L'image Le WDR ça permet d'avoir une image Même quand c'est très contrasté Là si vous regardez sur la droite On est en contre-jour C'est sombre Et si j'active le WDR Vous voyez que ça éclaire le contre-jour en fait On va pouvoir afficher le nom de la caméra sur l'écran Et puis aussi inverser l'image si vous mettez la caméra au plafond Alors le PTZ c'est le Pan-Tilt-Zoom Ça va permettre de déplacer la caméra Donc soit vous choisissez d'avoir une vue fixe Soit vous autorisez la caméra à faire du suivi C'est à dire que si quelqu'un passe La caméra va pouvoir suivre la personne Et même zoomer dessus Après on a l'étalonnage de la position Si vous voyez que votre caméra vous semble décaler Vous la réétalonner Elle va venir reprendre ses 0 Et puis ses points 0 Et puis elle va repartir dans des bonnes conditions Et vous pouvez aussi capturer une image à 360 degrés Voilà donc il y a d'autres choses que vous pouvez régler Donc là c'est en français C'est assez intuitif Donc j'ai trouvé que l'appli était pas mal faite La qualité d'image est tout à fait bonne Donc ils insistent toujours pour qu'on prenne le cloud Alors là j'ai activé le PTZ Et vous voyez qu'en tapant Là on est sur une tablette je crois Donc en tapant sur la flèche vers la gauche La caméra va se décaler vers la gauche Si vous activez l'audio La caméra va aussi vous transmettre l'audio Et vous voyez apparaître la forme d'onde au milieu des flèches Vous voyez que ça bouge au centre des flèches Voilà on peut enregistrer une vidéo en local Donc là la caméra est au maximum vers le bas Donc on peut la faire remonter par contre Donc à distance vous allez pouvoir piloter la caméra Pour lui faire filmer une zone d'une pièce Ou une zone à l'extérieur Alors la caméra c'est une caméra intérieure Donc il faut qu'elle soit soit à l'intérieur Soit bien abritée Pour pouvoir l'utiliser Et le zoom on va l'obtenir En faisant glisser les deux doigts sur l'écran C'est le truc classique Et vous avez le facteur de zoom Qui s'affiche dans le rond à gauche de l'écran Voilà on a fait le tour des possibilités Je dirais rapidement de la caméra Sinon elle fonctionne bien Elle détecte bien Je n'ai pas eu de soucis particuliers Pendant les 15 jours d'utilisation Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Puis je vous dis à bientôt Sur Framboise 314